Salut à toutes et à tous, ici c'est Benji, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo, vous l'avez vu derrière, DC, je l'avais teasé dans les actus de Benji M, je crois, oui c'est le même cas ici. Et donc tout simplement je vais dire 5 qualités de DC, 5 trucs DC, c'est des marques des autres parce qu'en fait il y a des qualités, comme tous les films, je vais pas me mettre, Bon, il y a des qualités mais des qualités différentes des autres sinon ça va être pareil, ah oui il y a des bons acteurs, il y a du bon budget et tout ça, il y a de bons effets spéciaux mais ça, bah ça soit chez Marvel ou chez DC, après ça dépend de quel film est de ça, oui il y a des bons effets spéciaux mais ça se démarque pas des autres. Et donc si à chaque fois je dis pareil chez Marvel, je dis ah oui ils ont des bons effets spéciaux, chez Star Wars, ah oui ils ont des bons effets spéciaux, Bah en fait au bout d'un c'est tout lent, voilà, donc c'est des trucs qui se démarquent des autres qui ne sont pas pareils que les autres ou alors qu'il y a qu'un truc d'écart quoi. Parce que là en fait les 3 premiers trucs ça semblait logique, enfin pas logique mais j'ai pas eu besoin de beaucoup rappeler, et les 2 autres pour entendre les 2 derniers c'est vraiment voilà parce qu'il fallait en mettre 2 autres. Donc nous commençons avec le premier Aquaman. Alors oui, ça va peut-être en étonner certains, mais pour moi Aquaman est une véritable réussite du DCU, parce que pour ceux qui savent pas, avant Jason Mowa, DCU et tout ça, Aquaman c'était le mec qui parlait aux poissons. Ouais c'est pas très, la réputation elle était vraiment nulle, c'était genre le mec qui fait, Ah oui je suis le mec qui parle aux poissons, youpi youpi, c'est pas, voilà. Alors que DCU, ils ont transformé le mec qui parle aux poissons, en ultra badass qui peut dompter en kraken quoi. Donc voilà, je pense que juste pour ça il mérite d'avoir cette qualité, même si c'est vrai que Jason Mowa aide beaucoup grâce à son charisme quoi. Et voilà, deuxième, Dark. L'univers Dark du DCU, j'aime bien, parce que c'est différent de Marvel, enfin je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, c'est différent de Marvel parce que Marvel c'est un peu trop enfantin, c'est pas, enfin c'est pas enfantin non plus, enfin voilà il y a quand même des monstres et tout ça, mais comment dire, Marvel c'est, c'est très peu de personnes qui meurent dans Marvel, voilà. Et en fait c'est ça que je trouve que ce qui est mieux chez DC et les X-Men aussi, on reviendra sûrement dans mon truc des X-Men, et en fait c'est l'univers Dark qui, l'univers Dark qui va changer de Marvel et qui va être plus sombre donc pour les adultes, c'est-à-dire au lieu à chaque fois, oui, Spiderman, lance d'étoile, youpi youpi, et voilà ça va être Superman coupe Batman en deux, ouais enfin, il n'y a pas ça, mais voilà c'est l'univers Dark, même si bon, il y a un moment où on voit qu'à chaque fois qu'ils vont faire comme Marvel, c'est-à-dire des trucs joyeux de ça comme genre Suicide Squad, et bah voilà Justice League pareil, à la base ça doit être sombre, mais voilà, et Shazam, bah c'est pas des très bons films, les trois c'est les pires du DCU, pour moi, pour moi les trois c'est les pires du DCU. Ouais, après, qu'est-ce que je... Après, troisième, Le Futur. Pour moi, Le Futur a une qualité du DCU tout simplement parce qu'ils ont une tonne de projets, c'est Zack Snyder qui l'a dit qu'ils vont rattraper Marvel, ce que je pense pas très clairement parce que, en fait, je crois qu'ils ont prévu 8 films par an, 8 par an. On peut dire que Star Wars va se faire marveliser de ça, donc de critiquer Marvel, mais Marvel, ils sortent 3 films par an, quoi. Bon, là, ils en sortent plus parce qu'il y a les séries de ça, mais c'est aussi parce qu'il y avait des films et des séries prévues en 2020, et qu'ils ont été reportés. Mais là, 8 films par an, c'est quand même un peu énorme, quoi. Ça fait 2 films les 3 mois, à peu près. Bref, c'est pas... Oui, c'est ça, 2 films pendant 2 films les 3 mois, c'est ça. Donc, voilà, c'est beaucoup. Et puis, dans ce qu'ils ont prévu, il y a plein de projets qui me hype, comme, pour être simple, Black Adam, Snyder Cut, Batman, etc. Après, même les projets que, en fait, Je Suicide Squad me hype aussi, moins, parce que, bah, j'ai peur que ça soit comme le premier, mais ils me hypenent quand même pas mal. Bon, après, il y a d'autres projets, comme Shazam 2 qui... Bah, voilà, quoi. Je vous l'ai déjà dit, j'aime pas trop Shazam. C'est-à-dire, c'est un film qui va te faire rire. Mais c'est tout, quoi. Bref, c'est pas un très bon film. Quatrième, le hors d'ici où ? Alors, est-ce que j'essaie de rajouter des points parce que j'ai pas d'idée ? Oui, sûrement. Voilà, je trouve qu'il est hors d'ici où, à part, bah, un film, quoi. Je pense qu'on va de quoi on parle, hein, on va pas en parler. Car, faut pas prononcer ce nom. Mais, bah, sinon, ils sont géniales. La trilogie de Madman qui était faite avant d'ici où, mais comme je dis, j'essaie de gratter des points, donc laissez-moi tranquille, ok, je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. Et, bah, je trouve que c'est, bah, bien. Bah, enfin, ils sont géniales, la trilogie est géniale. Et avec Joker, bah, c'est encore mieux. Cinquième, les femmes. Alors, ce point n'est plus d'actualité parce qu'il m'est arrivé de ça, ça. Mais d'ici, c'est le premier univers cinématographique qui a eu son film sur une femme en général. Son film sur une femme, voilà, avec Wonder Woman. Et en plus, qui a été réalisé par Patty Jenkins, une femme. C'est le premier film désigné à être ça. Et, voilà. Bah, en fait, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout, bah, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, bah, abonnez-vous, activez la cloche, likez et partagez cette vidéo aussi. Et, bah, du coup, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501